Les sages d'autrefois, qui valaient bien ceux-ci, crurent, et c'est un point encore mal éclairci, lire au ciel les bonheurs ainsi que les désastres, et que chaque âme était liée à l'un des astres. On a beaucoup raillé sans penser que souvent le rire est ridicule autant que décevant. Cette explication du mystère nocturne. Or ceux-là, qui sont nés sous le signe Saturne, fauves planètes, chers aux nécromanciens, ont, entre tous, d'après les grimoires anciens, bonne part de malheurs et bonne part de biles. L'imagination, inquiète et débile, vient rendre nul en eux l'effort de la raison. Dans leurs veines, le sang, subtil comme un poison, brûlant comme une lave et rare, coule et roule. En grésillant leur triste idéal qui s'écroule. Tels les saturniens doivent souffrir, et tels mourir, en admettant que nous soyons mortels. Leurs plans de vie étant dessinés ligne à ligne, par la logique d'une influence maligne. Paul Verlaine Fin du bohème Cet enregistrement fait partie du domaine public. Poème numéro 1 Prologue Des poèmes saturniens de Paul Verlaine Dans ces temps fabuleux, les limbes de l'histoire, où les fils de Raghu, beau de phare et de gloire, Vers la ganga régnaient leur règne étincelant, et par l'intensité de leur vertu troublant, les dieux et les démons, et Bagavate lui-même. Auguste s'élevait jusqu'au néant suprême. Ah ! la terre et la mer et le ciel, purs encore, et jeunes, car osaient une lumière d'or frémissante. Entendaient, apaisant leurs murmures, de tonnerres, de flots heurtés, de moissons mûrs, et retenant le vol obstiné des essaims, les poètes sacrés chantaient les guerriers saints. Cependant que le ciel et la mer et la terre voyaient, rouges et l'as de leur travail austère, s'incliner, pénitents fauves et timorés, les guerriers saints devant les poètes sacrés. Une connexité grandiosement calme liait le Kshatriya serein au chanteur calme, Valmiki l'excellent à l'excellent Rama, tel sur un étang deux touffes de Padma. Et sous tes cieux dorés et clairs, hélas antique, de Sparte la sévère à la rieuse alique, les Aèdes, Orpheus, Achaïos, étaient, encore des héros haletiers et combattaient, Homéros, s'il n'a pas, lui, manié le glaive, fait retentir clameur immense qui s'élève, vos échos, jamais l'as, vaste postérité, d'Extor et d'Odysseus et d'Aquileus chantaient, les héros à leur tour, après les luttes vastes, pieux, sacrifiés, aux neuf déesses chastes. Et non moins que l'art d'Ares furent épris, de l'art dont une palme immortelle est le prix. Aquileus, entre tous, et le Laïtiade, dompta, paroles d'or qui charment et persuadent, les esprits et les cœurs et les âmes toujours. Ainsi qu'Orpheus dontaient les tigres et les ours. Plus tard, vers des climats plus rudes, en désert barbare, chez les francs tumultueux, nos pères, Est-ce que le trouvère héroïque n'eut pas, comme le preux sa part auguste des combats ? Est-ce que, Théroldus ayant dit Charlemagne, et son neveu Roland restés dans la montagne, et le bon Olivier et Turpin au grand cœur, en beau couplet et sur un rythme âpre et vainqueur, Est-ce que, cinquante ans après, dans les batailles, les durs leudes perdant leur sang parvint en taille, ne chantaient pas le chant de gestes sans rivaux, de Roland et de ceux qui virent Roncevaux, et furent de l'énorme et suprême tuerie, du temps de l'empereur à la barbe fleurie ? Aujourd'hui l'action et le rêve ont brisé le pacte primitif par les siècles usés, et plusieurs ont trouvé funeste ce divorce de l'harmonie immense et bleue et de la force, la force qu'autrefois le poète tenait, en bride, blanc cheval ailé qui rayonnait. La force maintenant, la force, c'est la bête, féroce, se bondissante, et folle et toujours prête, à tout carnage, à tout dévastement, à tout écorgement, d'un bout du monde à l'autre bout. L'action qu'autrefois réglait le champ délire, trouble, enivré, en proie aux cent mille délires, fuligineux d'un siècle en ébullition, l'action à présent, ô pitié, l'action, c'est l'ouragan, c'est la tempête, c'est la houle, marine dans la nuit sans étoiles, qui roule et déroule parmi des bruits sourds l'effroi vert et rouge des éclairs sur le ciel en trou vert. Cependant, orgueilleux et doux, loin des vacarmes, de la vie et du choc désordonné des armes, mercenaires, voyez gravissant les hauteurs ineffables, voici le groupe des chanteurs, vêtus de blancs et des lueurs d'apothéose, en pourpre la fierté sereine de leur pose. Tous beaux, tous purs, avec des rayons dans les yeux, et sur leur front, le rêve inachevé des dieux, le monde que troublait leur parole profonde, les exilent. À leur tour, ils exilent le monde. C'est qu'ils ont à la fin compris qu'il ne faut plus mêler leur note pure au cri irrésolu, que va poussant la foule obscène et violente, et que l'isolement sied à leur marche lente. Le poète, l'amour du beau, voilà sa foi, l'azur son étendard, et l'idéal sa loi. Ne lui demandez rien de plus, car ces prunelles, où le rayonnement des choses éternelles, amis des visions qu'il suit avidement, ne sauraient s'abaisser une heure seulement, sur le honteux conflit des besognes vulgaires, et sur vos vanités plates, et si naguère, on le vit au milieu des hommes, épousant leurs querelles, pleurant avec eux, les poussant aux guerres, célébrant l'orgueil des républiques, et l'éclat militaire et les splendeurs rouliques, sur la guitare, sur la harpe, et sur le lutte, s'ils honoraient parfois le présent d'un salut, et d'aînés consentir à ce rôle de prêtre, d'aimer et de bénir, et s'ils voulaient bien être la voix qui rit ou pleure, alors qu'en pleure ou rit, s'ils inclinaient vers l'âme humaine son esprit, c'est qu'ils se méprenaient alors sur l'âme humaine. Maintenant, va à mon livre où le hasard te mène. Fin du bohème Cet enregistrement fait partie du domaine public Poème 2 Mélancolia Première partie Résignation Des poèmes saturniens de Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org par J. C. Gouane Tout enfant, j'allais rêvant Coïnor, Somptuosité persane et papale, Éliogabal et Sardanapal. Mon désir créait, sous des toits en or, Parmi les parfums, au son des musiques, Des harems sans fin, paradis physique. Aujourd'hui plus calme et non moins ardent, Mais sachant la vie et qu'il faut qu'on plie, J'ai dû refreiner ma belle folie Sans me résigner par trop cependant. Soit le grandiose échappe à ma dent, Mais fi de l'aimable et fi de la lie, Et je hais toujours la femme jolie, La rime assonnante et l'ami prudent. Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public Poème numéro 3 Mélancolia, deuxième partie Nevermore Des poèmes saturniens de Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J. C. Gouane Souvenir, souvenir, que me veux-tu ? L'automne faisait voler la grive À travers l'air atone, Et le soleil dardait un rayon monotone Sur le bois jaunissant Où la bise détonne. Nous étions seuls à seuls Et marchions en rêvant, Elle et moi, Les cheveux et la pensée au vent, Soudain, tournant vers moi Son regard émouvant, Quel fut ton plus beau jour ? Fit sa voix d'or vivant. Sa voix douce et sonore Au frais timbre et angélique, Un sourire discret Lui donna la réplique Et je baisai sa main blanche Dévotement. Ah ! les premières fleurs Qu'elles sont parfumées Et qu'il bruit avec un murmure charmant, Le premier oui Qui sort de lèvres bien-aimées. Fin du poème Cet enregistrement fait partie Du domaine public Poème numéro 4 Mélancolia, troisième partie Après trois ans Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C. Gouane Ayant poussé La porte étroite Qui chancelle Je me suis promenée Dans le petit jardin Qui éclairait doucement Le soleil du matin Paillettant chaque fleur D'une humide étincelle. Rien n'a changé J'ai tout revu L'humble tonnel De vignes folles Avec les chaises de rotin Le jet d'eau Fait toujours son murmure argentin Et le vieux tremble Sa plainte sans piternelle. Les roses comme avant palpitent Comme avant Les grands lits sorgueilleux Se balancent au vent Chaque alouette Qui va et vient Méconnue Même j'ai retrouvé Debout La Véleda Dont le plâtre S'écaille Au bout de l'avenue Grêle Parmi l'odeur fade Du récédat Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Poème 5 Mélancolia Section 4 Vœux Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C. Guane Ah ! les oaristices Les premières maîtresses L'or des cheveux L'azur des yeux La fleur des chers Et puis Parmi l'odeur Des corps jeunes et chers La spontanéité craintive Des caresses Sont-elles assez loin Toutes ces allégresses Et toutes ces candeurs Hélas Toutes de vert Le printemps des regrets Ont fui les noirs hivers De mes ennuis De mes dégoûts De mes détresses Si que me voilà seule à présent Morne et seule Morne et désespérée Plus glacée qu'un aïeul Et telle qu'un orphelin Pauvre, sans sœur aînée Oh ! la femme à l'amour Calin et réchauffant Douce, pensive et brune Et jamais étonnée Et qui parfois vous baisse au front Comme un enfant Fin du poème Cet enregistrement fait partie Du domaine public Poème numéro 6 Mélancolia Partie 5 L'assitude Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C. Guan Abattalas de amor Campo de Pluma Concora De la douceur De la douceur De la douceur Calme un peu Ces transports fébriles Ma charmante Même au fort du déduit Parfois vois-tu La menthe doit avoir L'abandon paisible De la sœur Sois langoureuse Fais ta caresse endormante Bien égaux les soupirs Et ton regard berceur Va L'étreinte jalouse Et le spasme obsesseur Ne valent pas un long baiser Même qui mente Mais dans ton cher cœur d'or Me dis-tu Mon enfant La fauve passion Va sonnant l'olifant Laisse-la trompeter A son aise La gueuse Mets ton front sur mon front Et ta main dans ma main Et fais-moi des serments Que tu rompras demain Et pleurons jusqu'au jour Ô petite fouilleuse Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème numéro 7 Mélancolia Partie 6 Mon rêve familier Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C. Guane Je fais souvent ce rêve étrange Et pénétrant D'une femme inconnue Et que j'aime Et qui m'aime Et qui n'est chaque fois Ni tout à fait la même Ni tout à fait une autre Et m'aime Et me comprend Car elle me comprend Et mon cœur Transparent Pour elle seule Hélas Cesse d'être un problème Pour elle seule Et les moiteurs De mon front blême Elle seule Laissée rafraîchir En pleurant Et elle brune Blonde ou rousse Je l'ignore Son nom Je me souviens Qu'il est doux Et sonore Comme ceux Des aimés Que la vie Exila Son regard Est pareil Au regard des statues Et pour sa voix Lointaine Et calme Et grave Elle a l'inflexion Des voix chères Qui se sont tues Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 8 Mélancolia Section 7 À une femme Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J. C. Guane À vous sévère De par la grâce Consolante De vos grands yeux Où rit et pleure Un rêve doux De par votre âme Pure et toute bonne À vous Sévère du fond De ma détresse violente C'est qu'élas Le hideux cauchemar Qui me hante N'a pas de trêve Et va furieux Fou Jalou Se multipliant Comme un cortège De loups Et se pendant Après mon sort Qui l'ensanglante Oh, je souffre Je souffre affreusement Si bien que Le gémissement premier Du premier homme Chassé d'Éden N'est qu'une églogue Au prix du mien Et les soucis Que vous pouvez avoir Sont comme des hirondelles Sur un ciel d'après-midi Cher Par un beau jour De septembre À Thédi Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 9 Mélancolia Partie 8 L'angoisse Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Guan Nature Rien de toi ne m'émeut Ni les chants Nourrissiers Ni les co-vermeilles Des pastorales siciliennes Ni les pompes aurorales Ni la solennité dolente Des couchants Je ris de l'art Je ris de l'homme aussi Des chants Des vers Des temples grecs Et des tours en spirale Qui étirent dans le ciel vide Les cathédrales Et je vois du même oeil Les bons Et les méchants Je ne crois pas en Dieu J'abjure et je renie Toutes pensées Et quant à la vieille ironie L'amour Je voudrais bien Qu'on ne m'en parle à plus Lasse de vivre Ayant peur de mourir Pareil aux briques perdues Jouer du flux et du reflux Mon âme Pour d'affreux naufrages Appareille Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 10 Au Forte Première partie Croquis parisien Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour lesbrivox.org Par J.C. Guan À François Copé De la mine et de marathons Sous l'œil clignotant Des bleu bec de gaz Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 11 Au Forte Partie 2 Couchemar Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour lesbrivox.org Par J.C. Guan Je vis passer dans mon rêve Tel l'ouragan sur la grève D'une main tenant un glaive Et de l'autre un sablier Ce cavalier Des balades d'Allemagne Qu'à travers ville et campagne Et du fleuve à la montagne Et des forêts au Valon Un étalon Rouge flamme et noir d'ébène Sans brides ni morts ni reines Ni hop Ni cravaches Entraînent Parmi des râlements sourds Toujours Toujours Un grand feutre à longue plume Ombrait son œil qui s'allume Et s'éteint Tel dans la brume Éclate et meurt l'éclair bleu D'une arme à feu Comme l'aile d'une heure frais Qu'un subit orage effraie Par l'air que la neige aurait Son manteau se soulevant Claquait au vent Et montrait D'un air de gloire Un torse d'ombre et d'ivoire Tandis que dans la nuit noire Luisaient En s'écrit strident Trente-deux dents Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public Poème 12 Eau forte Partie 3 Marine Des poèmes saturniens De Paul Verlaine L'océan sonore palpite sous l'œil De la lune en deuil Et palpite encore Tandis qu'une claire Brutale et sinistre Fend le ciel de bistre D'un long zigzag clair Et que chaque lame En bond convulsif Le long des récifs Va, vient, lui, éclame Et qu'au firmament Où l'oragan erre Rugit le tonnerre Formidablement Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public Poème 13 Eau forte Partie 4 Effet de nuit Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Gouane La nuit La pluie Un ciel blafard que des chiquettes De flèches Et de tours à jour La silhouette D'une ville gothique Éteinte au lointain gris La plaine Un gibe plein de pendures à bougris Secoué par le bec à vide des corneilles Et dansant dans l'air noir Des jugues non pareilles Tandis que leurs pieds sont la pâture des loups Quelques buissons d'épines épares Et quelques houes Dressant l'horreur de leur feuillage à droite À gauche Sur le filigineux fouillé d'un fond des bauges Et puis Autour de trois livies de prisonniers Qui vont pieds nus Un gros de haut pertuis Les poésaniers en marche Et leurs fers droits Comme des fers de herses Luisent à contresens Des lances de la verse Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public Section 14 Eau forte Partie 5 Grotesque Des poèmes saturniens de Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C. Guane Leurs jambes pour toute monture Pour tout bien Lors de leurs regards Par le chemin des aventures Ils vont aïonneux et agar Le sage indigné les harangue Le sceau plein ses fous hasards d'eux Les enfants leur tirent la langue Et les filles se moquent d'eux C'est qu'odieux et ridicule Et maléfique en effet Ils ont l'air sur les crépuscules De mauvais rêves que l'on fait C'est que Sur leurs aigres guitares Crispant la main des libertés Ils nasillent des chants bizarres Nostalgiques et révoltés C'est enfin Que dans leurs prunelles Rient et pleurs fastidieux L'amour des choses éternelles Des vieux morts Et des anciens dieux Donc aller vagabond sans trêve Errés funeste et maudits Le long des gouffres et des grèves Sous l'œil fermé des paradis La nature à l'homme s'allie Pour châtier comme il le faut L'orgueilleuse mélancolie Qui vous fait marcher le front haut Et vengeant sur vous Sera dédaignée par les loups Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public Section 15 Paysages tristes Parti 1 Soleil couchant Des poèmes cinturniens de Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Défilent Des fils, pareil à des grands soleils Couchant sur les grèves Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public Poème 16 Paysages tristes Parti 2 Crépuscule du soir mystique Des poèmes saturniens de Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org par J.C.Guan Le souvenir avec le crépuscule Rougeois et tremble à l'ardent horizon De l'espérance en flammes qui reculent Et s'agrandit ainsi qu'une cloison Mystérieuse où maintes floraisons D'alias, lisses, tulipes et renoncules S'élancent autour d'un treillis Et circulent parmi la maladive exhalaison De parfums lourds et chauds Dont le poison D'alias, lisses, tulipes et renoncules Noyant mes sens, mon âme et ma raison Mêle dans une immense pâmoison Le souvenir avec le crépuscule Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public Poème 17 Paysage triste Partie 3 Promenade sentimentale Des poèmes saturniens de Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Guan Le couchant dardait ses rayons suprêmes Et le vent berçait les nénuphars blêmes Les grands nénuphars entre les roseaux Tristement luisaient sur les calmes eaux Moi, j'irai tout seul Promenant ma plaie au long de l'étang Parmi la soleil Où la brume vague évoquait un grand fantôme laiteux Se désespérant Et pleurant avec la voix des sarcelles Qui se rappelaient en battant des ailes Parmi la soleil Où j'irai tout seul Promenant ma plaie Et l'épée lincelle des ténèbres Vint noyer les suprêmes rayons du couchant Dans ses ondes blêmes Et les nénuphars Parmi les roseaux Des grands nénuphars Sur les calmes eaux Fin du poème Cet enregistrement fait partie du domaine public Poème 18 Paysage triste Partie 4 Nuit du Valpurgis classique Des poèmes saturniens de Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J. C. Gouane C'est plutôt le sabbat du second Faust que l'autre Un rythmique sabbat Rythmique Extrêmement rythmique Imaginez un jardin de le nôtre Correct Ridicule et charmant Des ronds-points Au milieu des jets d'eau Des allées Toutes droites Sylvains de marbre Dieux marins De bronze Ça et là Des Vénus étalées Des quinconces Des boulins grains Des châtaignées Des plants de fleurs formant la dune Ici des roséna Qu'un goût d'octe effila Plus loin Des ifs taillés en triangles La lune D'un soir d'été Sur tout cela Minuit sonne Et réveille au fond du parc holique Un air mélancolique Un sourd, lent et doux air De chasse Tel doux, lent, sourd et mélancolique L'air de chasse De Tannhauser Des chants voilés De corps lointains Où la tendresse Des sens Étreint les froids de l'âme En désaccords Harmonieusement dissonant Dans l'ivresse Et voici Qu'à l'appel des corps S'entrelacent soudain Des formes toutes blanches Diaphanes Et que le clair de lune fait Opaline parmi l'ombre verte Des branches Un voiteau rêvé par Raphet S'entrelacent parmi l'ombre verte Des arbres D'un geste alangui Plein d'un désespoir profond Puis, autour des massifs Des bronzes et des marbres Très lentement Dans ce temps rond Ces spectres agités Sont-ce donc la pensée Du poète ivre Ou son regret Ou son remords Ces spectres agités En tourbe cadencée Ou bien tout simplement Des morts Sont-ce donc ton remords Ô rêve à sœur Qu'invite L'horreur Ou ton regret Ou ta pensée Hein ? Tous ces spectres Qu'un vertige Irrésistible agite Ou bien des morts Qui seraient fous N'importe Ils vont toujours Les fébriles fantômes Menant leur ronde vaste Et morne Et très sautant Comme dans un rayon De soleil Des atomes Et s'évapore A l'instant Humide et blême Où l'aube Étant l'un après l'autre Les corps En sorte qu'il ne reste Absolument Plus rien Absolument Qu'un jardin De le nôtre Correct Ridicule Et charmant Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 19 Paysages tristes Partie 5 Chanson d'automne Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C. Gouane Les sanglots longs Des violons De l'automne Blessent mon cœur D'une langueur monotone Tout suffocant et blême Quand sonne l'heure Je me souviens Des jours anciens Et je pleure Et je m'en vais Au vent mauvais Qui m'emporte De ça De là Pareil A la feuille morte Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Poème 20 Paysages tristes Partie 6 L'heure du berger Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C. Gouane La lune est rouge Au brumeux horizon Dans un brouillard Qui danse La prairie S'endort Fumeuse Et la grenouille Crie Par les jonvers Où circule Un frisson Les fleurs Des eaux Referment Leur corolle Des peupliers Profilent Au lointain Droits Et serrés Leur spectre Incertain Vers les buissons Errent les lucioles Les chahuants S'éveillent Et sans bruit Rame l'air noir Avec leurs ailes lourdes Et le zénith S'emplit De lueurs sourdes Blanche Vénus émerge Et c'est la nuit Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Poème 21 Paysage triste Partie 7 Le Rossignol Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus Pour LibriVox.org Par J.C.Gouane Comme un vol criard D'oiseau en émoi Tous mes souvenirs S'abattent sur moi S'abattent Parmi le feuillage jaune De mon cœur Mirant son tronc Plié d'aune Au teint violet De l'eau des regrets Qui mélancoliquement Coule auprès S'abattent Et puis la rumeur mauvaise Qu'une brise moite En montant Apaise S'éteint par degrés Dans l'arbre Si bien Qu'au bout d'un instant On n'entend plus rien Plus rien Que la voix Célébrant l'absente Plus rien Que la voix Oh ! Si languissante De l'oiseau Qui fume au premier amour Et qui chante encore Comme au premier jour Et dans la splendeur Triste d'une lune Se levant Blafarde et solenelle Une nuit Mélancolique Et lourde d'été Pleine de silence Et d'obscurité Berce sur l'azur Qu'un vent Doux effleure L'arbre qui frissonne Et l'oiseau Qui pleure Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 22 Caprice Partie 1 Femme et chatte Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus Pour LibriVox.org Par J.C.Gouane Elle jouait Avec sa chatte Et c'était merveille De voir La main blanche Et la blanche patte S'ébattre Dans l'ombre du soir Elle cachait La scélérate Sous ses mitaines De fil noire Ses meurtriers Ongles d'agate Coupant Éclair Comme un rasoir L'autre Aussi Faisait la sucrer Et rentrait Sa griffe Asserrée Mais le diable N'y perdait rien Et dans le boudoir Où sonore Tintait son rire Aérien Brillaient Quatre points De phosphore Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Poème 23 Caprice Partie 2 Jésuitisme Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus Pour LibriVox.org Par J.C.Gouane Le chagrin Le chagrin qui me tue Est ironique Et joint le sarcasme Au supplice Et ne torture point Franchement Mais picote Avec un faux sourire Et transforme en spectacle Amusant Mon martyr Et sur la bière Et sur la bière Où j'is mon rêve Mis pourri Beugle Un de profundis Sur l'air Du tradéry C'est un tartuffe Qui Tout en mettant Des roses Pompons sur les hôtels Des madonnes moroses Tout en faisant Chanter A des enfants de chœur Ces cantiques d'eau tiède Où se baigne le chœur Tout en amy donnant Ces guimpes amoureuses Qui serpentent Au cœur sacré Des bienheureuses Tout en disant A voix basse Son chapelet Tout en passant La main Sur son petit collet Tout en parlant Avec componction De l'âme N'en médite pas moi Ma ruine L'infâme Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Poème 24 Caprice Partie 3 La chanson des ingénus Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Gouane Nous sommes les ingénus Au bandeau plat À l'œil bleu Qui vivons presque inconnus Dans les romans Qu'on lit peu Nous allons Entrelacer Et le jour n'est pas plus pur Que le fond de nos pensées Et nos rêves Sont d'azur Et nous courons Par les prés Et rions Et babillons Des aubes Jusqu'au vespré Et chassons Aux papillons Et des chapeaux De bergères Défendent Notre fraîcheur Et nos robes Si légères Sont d'une extrême Blancheur Les richelieux Les caussades Et les chevaliers Faublas Nous prodiguent Les œillades Les saluts Et les hélas Mais en vain Et leurs mimiques Se viennent casser le nez Devant les plis ironiques De nos jupons détournés Et notre candeur Se raille Des imaginations De ces raseurs De murailles Bien que parfois Nous sentions Battre nos cœurs Sous nos mentes À des pensées Clandestines En nous sachant Les amantes Futures des libertins Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 25 Caprice Partie 4 Une grande dame Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C. Guane Belle a damné les seins A troubler Sous l'aumuse Un vieux juge Elle marche impérialement Elle parle Et ses dents Font un miroitement Italien Avec un léger accent russe Ses yeux froids Où l'émail Sortit le bleu de Prusse On l'éclat insolent Et dur du diamant Pour la splendeur Du sein Pour le rayonnement De la peau Nulle reine Ou courtisane Fus Cléopâtre La lince Ou la châtenie Non N'égale sa beauté Patricienne Non Vois Ô bon Buridan C'est une grande dame Il faut Pas de milieu L'adorer à genoux Plat N'ayant d'astre Aux cieux Que ses lourds cheveux roux Ou bien lui cravacher La face A cette femme Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 26 Caprice Partie 5 Monsieur Prud'homme Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Gouane Il est grave Il est mère Épère de famille Son faux col Engloutit son oreille Ses yeux Dans un rêve Sans fin Flottent Insoucieux Et le printemps En fleurs Sur ses pantoufles Brille Que lui fait L'astre d'or Que lui fait La charmille Où l'oiseau Chante à l'ombre Et que lui font Les cieux Et les prévaires Et les gazons Silencieux Monsieur Prud'homme Parti du domaine public Poème 27 Initium des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Gouane Les violents Mêlaient leur rire Du chant des flûtes Et le bal tournoyait Quand je la vis passer Avec ses cheveux blancs Jouant sur les volutes De son oreille Où mon désir Comme un baiser S'élançait Et voulait lui parler Sans oser Cependant Elle allait Et la masurque lente La portait Dans son rythme Indolent Comme un verre Rime mélodieuse Image étincelante Et son âme D'enfant Rayonnait À travers La sensuelle ampleur De ses yeux Gris et verts Et depuis Ma pensée Immobile Contemple Sa splendeur Évoquée En adoration Et dans son souvenir Ainsi que dans un temple Mon amour entre Plein de superstition Et je crois Que voici venir La passion Fin du poème Cet enregistrement Appartient au domaine public Poème 28 Savitri Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus Pour LibriVox.org Par J.C. Gouane Pour sauver son époux Savitri Fit le vœu De se tenir Trois jours entiers Trois nuits entières Debout Sans remuer jambes Bustes Ou paupières Rigides Ainsi que Diviassa Comme un pieux Ni Curia Terrain cruel Ni la langueur Que Chandra Vint répandre À minuit Sur les cimes Ne fit redéfaillir Dans leur effort sublime La pensée Et la chair De la femme Au grand cœur Que nous cerne L'oubli Noir et morne Assassin Ou que l'envie Au trait amer Nous est pour cible Ainsi que sa vitrie Faisons-nous Impassible Mais comme elle Dans l'âme Ayons un haut dessin Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Poème 29 Suburbe Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Guan Les petits ifs du cimetère Frémissent au vent yémal Dans la glaciale lumière Avec des bruits sourds Qui font mal Les croix de bois Des tombes neuves Vibrent sur un ton anormal Silencieux comme les fleuves Mais gros de pleurs Comme eux de flots Les fils Les mères Elles veuvent Par les détours Du triste enclos S'écoulent Lentes théories Au rythme Heurté des sanglots Le sol Sous les pieds Guilissent et crient Là-haut de grands nuages torrent Ses chevèles Avec furie Pénétrant comme le remords Tombe un froid lourd Qui vous écœure Et qui doit filtrer Chez les morts Chez les pauvres morts A toute heure Seuls et sans cesse Grelottants Qu'on les oublie Ou qu'on les pleure Ah ! Vienne vite le printemps Et son clair soleil Qui caresse Et ses doux oiseaux Qu'à que tant Refleurissent L'enchanteresse Gloire des jardins Et des chants Que l'âpre hiver Tient en détresse Et que Des levées au couchant L'or dilaté D'un ciel sans borne Bercent de parfum Et de champ Chers endormis Vos sommeils mornes Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 30 Sérénade Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Gouane Comme la voix D'un mort Qui chanterait Du fond de sa fosse Maîtresse Entends monter Vers ton retrait Ma voix aigre et fausse Ouvre ton âme Et ton oreille Au sang De la mandoline Pour toi J'ai fait Pour toi Cette chanson Cruelle Et caline Je chanterai Je chanterai Tes yeux d'or Et d'onyx Purs de toutes ombres Puis le laité De ton sein Puis le styx De tes cheveux sombres Comme la voix D'un mort Qui chanterait Du fond de sa fosse Maîtresse Entends monter Vers ton retrait Ma voix aigre et fausse Puis je louerai beaucoup Comme il convient Cette chair bénie Dont le parfum opulent Me revient Les nuits d'insomnie Et pour finir Je dirai le baiser De ta lèvre rouge Et ta douceur À me martyriser Mon ange Ma gouge Ouvre ton âme Et ton oreille Au son De ma mandoline Pour toi J'ai fait Pour toi Cette chanson Cruelle Et caline Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 31 Un Dahlia Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Guan Courtisane au sein dur À l'œil opaque et brun S'ouvrant avec lenteur Comme celui d'un bœuf Ton grand orse reluit Ainsi qu'un marbre neuf Fleurs grasses et riches Autour de toi Ne flotte aucun arôme Et la beauté sereine De ton corps Déroule Mat Ses impeccables accords Tu ne sens même pas la chair Ce goût qu'au moins Exhalent celles-là Qui vont fanant les foins Et tu trônes Idole insensible À l'encens Ainsi le Dahlia Roi vêtu de splendeur Élève sans orgueil Sa tête sans odeur Irritant Au milieu Des jasmins agaçants Fin du poème Cet enregistrement Appartient au domaine public Poème 32 Nevermore Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J. C. Gouane Allons, mon pauvre cœur Allons, mon vieux complice Redresse et pas à neuf Tous tes arcs triomphaux Brûle un encens rancis Sur tes hôtels d'or faux Sème de fleurs Les bords béants Du précipice Allons, mon pauvre cœur Allons, mon vieux complice Pousse à Dieu Ton cantique Ô chantre rajeunie Antonne Orgue enrouée Des tédéums Splendides Vieillard prématuré Mets du phare Sur tes rides Couvre-toi De tapis mordoré Mûr jaunie Pousse à Dieu Ton cantique Ô chantre rajeunie Sonnez grelots Sonnez clochettes Sonnez cloches Car mon rêve impossible A pris corps Et gelé Entre mes bras pressés Le bonheur C'est ailé Voyageur Qui de l'homme Évite les approches Sonnez grelots Sonnez clochettes Sonnez cloches Le bonheur a marché Côte à côte Avec moi Mais la fatalité Ne connaît point de trêve Le verre est dans le fruit Le réveil dans le rêve Et le remords Est dans l'amour Telle est la loi Le bonheur a marché Côte à côte Avec moi Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 33 Il Baccio Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C. Guane Baiser Rose trimière Au jardin des caresses Vif accompagnement Sur le clavier des dents Des doux refrains Qu'amour chante En les cœurs ardents Avec sa voix d'archange Aux langueurs charmeresses Sonore et gracieux baiser Divin baiser Volupté non pareille Ivresse Inénarrable Salut L'homme penché Sur ta coupe adorable Si grise D'un bonheur Qu'il ne sait épuiser Comme le vin du Rhin Et comme la musique Tu consoles et tu berces Et le chagrin Expire avec l'amour En ton pli purpurin Qu'un plus grand Goethe ou Will Te dresse un vers classique Moi je ne puis Chétif trouvert de Paris T'offrir que ce bouquet De strophes enfantines Sois bénin Et épourpris Sur les lèvres mutines D'une que je connais Baiser Des sangs Et rire Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Poème 34 Dans les bois Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Guan D'autres Des innocents Ou bien des lymphatiques Ne trouvent dans les bois Que charmes langoureux Souffles frais Et parfums tièdes Ils sont heureux D'autres S'y sentent pris Rêveurs Des froids mystiques Ils sont heureux Pour moi nerveux Et qu'un remords Épouvantable Et vague Affole sans relâche Par les forêts Je tremble À la façon d'un lâche Qui craindrait Une embûche Ou qui verrait des morts Ces grands rameaux Jamais apaisés Comme l'onde D'où tombe Un noir silence Avec une ombre Encore Plus noire Tout ce morne Et sinistre décor Me remplit D'une horreur Triviale Et profonde Sur tous les soirs D'été La rougeur Du couchant Se fond Dans le gris bleu Des brumes Qu'elle teinte D'incendie Et de sang Et l'angélus Qui teinte Au lointain Semble un cri Plaintif Se rapprochant Le vent se lève Chaud et lourd Un frisson passe Et repasse Toujours plus fort Dans l'épaisseur Toujours plus sombre Des hauts chaînes Obsesseurs Et s'éparpille Ainsi qu'un miasme Dans l'espace La nuit vient Le hibou S'envole C'est l'instant Où l'on songe Au récit Des aïeuls Naïves Sous un fourré Là-bas Là-bas Des sources Vives Font un bruit D'assassins Postés Se concertant Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Poème 35 Nocturne parisien Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Gouane Roule, roule Ton flot indolent Morne saine Sur tes ponts Qu'environne Une vapeur malsaine Bien des corps Ont passé Mort Horrible Pourri Dont les âmes Avaient pour meurtrier Paris Mais tu n'entraînes pas En tes ondes glacées Autant que ton aspect M'inspire de pensée Le tibre A sur ses bords Des ruines Qui font Monter le voyageur Vers un passé profond Et qui De lierre noire Et de lichen Couverte Apparaissent Tagris Parmi les herbes Vertes Le gai Guatalkivir Rit aux blonds Orangers Et reflète Les soirs Les boleros Légers Le pactole A son or Le bosphore A sa rive Où vient Faire son kiff L'odalisque La cive Le rein Est un burgrave Et c'est un troubadour Que le lignon Et c'est un ruffiant Que la dour Le nil Au bruit plaintif De ses os Endormis Berce De rêves Doux Le sommeil Des momies Le grand Muscacébé Fier De ses gens Sacrés Charrie augustement Ses îlots Mordoris Et soudain Beaux d'éclairs De fracas Et de fastes Splendidement S'écroulent En Niagara vaste Le rotas Où les seins Des signes familiers Mêlent sa grâce Blanche Au verre mât Des lauriers Sous son ciel clair Recurait Un vol de jipaètes Rhythmique Et caressant Chante Ainsi qu'un poète Enfin Ganga Parmi les hauts Palmiers tremblants Et les rouges Pas de main Marche À pas fier Et lent En appareil Royal Tandis qu'au loin La foule Le long des temples Va Hurlant Vivante houle Au claquement Massif Des cymbales De bois Et qu'accroupi Filant ses notes De haut bois Du sceau De l'antilope agile Attendant l'oeuvre Le tigre jaune Au d'oreiller S'étire Et pleure Toi saine Tu n'as rien Deux quais Et voilà tout Deux quais crasseux Semés de l'un À l'autre bout D'affreux bouquins Moisés Et d'une foule Insigne Qui fait dans l'eau Des ronds Et qui pêche À la ligne Oui Mais quand vient le soir Raréfiant Enfin Les passants Alourdis De sommeil Ou de faim Et que le couchant Mette au ciel Des taches rouges Qu'il fait bon Aux rêveurs Descendre De leur bouge Et s'accoudant Au pont De la cité Devant notre dame Son jet Cœur Et cheveux Au vent Les nuages Chassés Par la brise Nocturne Cours Cours Cuivreux Et roux Dans l'azur Taciturne Sur la tête D'un roi Du portail Le soleil Au moment De mourir Pose un baiser Vermeil Les rondelles Unis Son cri Désespéré Son cri Qui se lamente Et se prolonge Et crie Éclate en quelques coins L'orgue de barbarie Il brame Un de ces airs Romance Au polka Qu'enfant Nous tapotions Sur nos harmoniquins Et qui font Lents Ou vifs Réjouissants Ou tristes Vibrer l'âme Au proscrit Aux femmes Aux artistes C'est écorché C'est faux C'est horrible C'est dur Et donnerait la fièvre A Rossini Pour sûr Ses rires Sont traînés Ses plaintes Sont hachées Sur une clé De seule Impossible Juchée Les notes Ont un rhume Et les dos Sondés là Mais qu'importe L'on pleure En entendant cela Mais l'esprit Transporté Dans le pays Des rêves Sont à ses vieux Accords Couler En lui Des sèves La pitié Monte au cœur Et les larmes Aux yeux Et l'on voudrait Pouvoir goûter La paix des cieux Et dans une harmonie Étrange et fantastique Qui tient de la musique Et tient de la plastique L'âme Les inondants De lumière Et de chant Mêle les sons De l'orgue Au rayon Du couchant Et puis L'orgue S'éloigne Et puis C'est le silence Et la nuit Terne arrive Et Vénus Se balance Sur une molle Nue Au fond Des cieux Obscurs On allume Tout jusqu'au souvenir Tout s'envole Tout fuit Et l'on est seul Avec Paris L'onde Et la nuit Sinistre Trinité De l'ombre Dure porte Mané Tisselle Faresse Des illusions Mortes Vous êtes Toutes trois Au goule De malheur Si terrible Que l'homme Ivre De la douleur Que lui font En perçant Sa chair Vos doigts De spectre L'homme Espèce D'oreste À qui manque Une électre Sous la fatalité De votre regard Creux Ne peut rien Et va Droit Au précipice Affreux Et vous êtes Aussi toutes trois Si jalouse De tuer Et d'offrir Au grand verre Des épouses Qu'on ne sait Que choisir Entre vos trois horreurs Et si l'on craindrait Moins périr Par les terreurs Des ténèbres Que sous l'eau sourde L'eau profonde Ou dans tes bras Fardés Paris Reine Du monde Et tu coules Toujours Saine Et tout en rampant Tu traînes dans Paris Ton cours De vieux serpents De vieux serpents boueux En portant vers tes havres Des cargaisons de bois De houilles Et de cadavres Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 36 Marco Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox Un charme Un charme glissait Sa robe rendait D'étranges musiques Quand Marco passait Quand Marco chantait Ses mains sur l'ivoire Évoquaient souvent La profondeur noire Des airs primitifs Que nul n'a redit Et sa voix montait Dans les paradis De la symphonie immense Des rêves Et l'enthousiasme Alors transportait Vers des cieux connus Quiconque écoutait Ce timbre d'argent Qui vibrait sans trêve Quand Marco chantait Quand Marco pleurait Ses terribles larmes Défiaient l'éclat Des plus belles armes Ses lèvres de sang Fonçaient leur karma Et son désespoir N'avait rien d'humain Pareil au foyer Que l'huile exaspère Son courroux croissait Rouge Et l'on aurait dit D'une lionne À l'âpre forêt Communiquant Sa terrible colère Quand Marco pleurait Quand Marco dansait Sa jupe moirée Allait et venait Comme une marée Et tel qu'un bambou Flexible son flanc Se tordait Faisant saillir Son sein blanc Un éclair partait Sa jambe de marbre Emphatiquement cynique Aussait Ses mates splendeurs Et cela faisait Le bruit du vent De la nuit Dans un arbre Quand Marco dansait Quand Marco dormait Oh quel parfum d'ombre Et de chair mêlée Des flots de luxures Débordait Ainsi que d'une blessure Sors un sang vermeil Qui fume Et qui boue De ce corps cruel Que son crime Absout Le torrent rompait Les digues de l'âme Noya la pensée Et bouleversait Tout sur son passage Et rebondissait Souple et dévorant Comme de la flamme Et puis se glaçait Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Poème 37 César Borgia Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Guan Portrait en pied Sur fond sombre Noyant un riche vestibule Où le buste d'Horace Et celui de Tibule Lointain Et de profil Rêve En marbre blanc La main gauche Au poignard Et la main droite Au flanc Tandis qu'un rire doux Redresse la moustache Le duc César Un grand costume Se détache Les yeux noirs Les cheveux noirs Et le velours noir Vont contrastant Parmi l'or Somptueux d'un soir Avec la pâleur mate Et belle du visage Vu de trois quarts Et très sombré Suivant l'usage Des espagnols Ainsi que des vénitiens Dans les portraits De rois Et de patriciens Le nez palpite Fin Et droit La bouche Rouge Et mince Et l'on dirait Que la tenture Bouge Au souffle Véhément Qui doit S'en exhaler Et le regard Errant Avec qui Laissez aller Devant lui Comme il scie Aux anciennes peintures Fourmille de pensées Énormes D'aventures Et le front Large et pur Sillonné d'un grand pli Sans doute De projets Formidables Remplis Médite sous la toque Où frissonne Une plume S'élançant Hors d'un nœud De rubis Qui s'allument Fin du poème Cet enregistrement Fait partie du domaine public Poème 38 La mort de Philippe II Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox.org Par J.C.Guan Le coucher D'un soleil de septembre Ensanglante La plaine morne Et l'âpre Arrête des sierras Et de la brume Au loin L'installation lente Le Guadarama Pousse Entre les sables rats Son flot hâtif Qui va Réfléchissant Par place Quelques oliviennins Tordant Leur maigre bras Le grand vol Anguleux Des éperviers Rapaces Rait À l'ouest Le ciel Mat et rouge Qui brunit Et leurs cris Rauques Grincent À travers Les espaces Despotiques Et dressant Au-devant Du zénith L'entassement Brutal De ses tours Octogones L'escurial Étant Son orgueil De granit Les murs Les murs carrés Et puis S'évaporant En de murmures Longs Sinistrement Dans l'air Du soir Tintent Les cloches Par les cours Du palais Où l'ombre Met ses plombs Circule Tortueux Serpent L'hératique Une procession De moines Au froc Blond Qui marche Un par un Suivant L'ordre Ascétique Et qui Pied nu La corde au rein Un cierge En main Ulule D'une voix Formidable Un cantique Qui donc ici Se meurt Pour qui Sur le chemin Cette paille Épendue Et ses croix L'envoilée Selon le rituel Catholique Romain La chambre est haute Vaste Et sombre Nihelée Les portes D'acajou massif Tournent Sans bruit Leur serrure Étant Comme leur gant Huillé Une vague Rougeur Plus triste Que la nuit Filtre Arrêt Indécis Par les plis Détenture À travers Les vitraux Où le couchant Reluit Et fait papilloter Sur les architectures À l'angle Des objets Dans l'ombre Du plafond Ce halo Singulier Qu'on voit Dans les peintures Parmi le clair Obscur Transparent Et profond S'agitent Et pharés Des hommes Et des femmes Un pas furtif Ainsi que les hyènes Fond Riches Les vêtements Des seigneurs Et des dames Velourpane Satin Soie Hermine Et brocard Chantelode Du luxe En chatoyante gamme Et trouant Par éclairs Distancés Avec art L'opaque Demi-jour Les cuirasses De cuivre Des gardes Alignées Scintillent De trois quarts Un homme En robe noire Un visage De cuivre Se penche En caressant De la main Ses fémurs Sur un lit Comme l'on se penche Sur un livre Des rideaux De draps d'or Raides Comme des murs Tombent D'un dé De bois D'ébène En droite ligne Dardant À temps égaux L'œil Des diamants Durs Dans le lit Un vieillard D'une maigreur Insigne Et graine Un chapelet Qu'il baisse Par moments Entre ses doigts Crochus Comme des brins De vignes Ses lèvres Font ce sourd Et long marmottement Dernier signe De vie Et premier D'agonie Et son haleine Put Épouvantablement Dans sa barbe Couleur D'amarrante Ternie Parmi ses cheveux Blancs Où luise Des tons roux Sous son linge Bordé De dentelles Jaunies Avides Empressés Fourmillants Et jaloux De pomper Tout le sang Malsain Du mourant Fauve En bataillon Serré Vont Et viennent Les poux C'est le roi Ce mourant Qu'assisté Un mire chauve Le roi Philippe II D'Espagne Salué Et l'aigle Autrichien S'effare Dans l'alcôve Et de grands écussons Aux murailles Clouées Brille Et mains drapeaux Où l'oiseau noir S'étale Pende deçà de là Vaguement remué La porte s'ouvre Un flot de lumière Brutale Jaillit soudain Déferle Et bientôt S'établit Par l'ampleur De la chambre En nappe horizontale Porteur Porteur de torche Comme la loi Au sein du corps En pareille occurrence Devant céder la place Ame A ton médecin La figure du roi Qui tire la souffrance A l'approche du frais Se rasséreine un peu Tant la religion Est grosse D'espérance Le moine Cette fois Ouvrant son oeil De feu Tout brillant De pardon Mêlé A des reproches S'arrête Messager Des justices De Dieu Sinistrement Dans l'air Du soir Tintent Les cloches Et la confession Commence Sur le flanc Se retournant Le roi D'un ton sourd Bas et grêle Parle de feu De juifs De bûchers Et de sang Vous repentiriez-vous Par hasard De ce zèle Brûlé des juifs Mais c'est une dilection Vous fûtes Se faisant Orthodoxes Et fidèles Et Se pétrifiant Dans l'exaltation Le révérend Les bras croisés En croix Têtes dressées Semble l'esprit Sculpté De l'inquisition Ayant repris Haleine Et d'une voix Cassée Péniblement Et comme Arrachant par Lambeau Un remords Douloureux Du fond De sa pensée Le roi Dont la lueur Tragique Des flambeaux Éclaire le visage Ceux Et le fromblème Prononce Ces mots Flandre Albe Mort Sac Tombeau Les flamands Révoltés Contre l'église Même Furent très justement Punis À votre lot Et je m'étonne Au roi De ce doute Suprême Poursuivez Et le roi Parla de Don Carlos Et deux larmes Coulaient tremblantes Sur sa joue Palpitantes Et collées Affreusement À l'os Vous déplorez Cet acte Et moi Je vous en loue L'infant Certes Était coupable Au dernier point Ayant voulu Tirer l'Espagne Dans la boue De l'hérésie Anglaise Et de plus N'ayant point Frémi de conspirer Aux ruses Aborées Et contre un père Et contre un maître Et contre un oin Le moine ensuite Dit les formules sacrées Par quoi Tous nos péchés Nous sont remis Et puis Prenant l'hostie Avec ses deux mains timorées Sur la langue du roi La déposa Tout bruit Se sont tus Et la cour Pliant dans la détresse Pria Muette et pâle Et nul n'a su depuis Si sa prière Fût sincère Ou bien très tresse Qui dira Les pensées obscures Que protégea Ce silence Brouillard complice Qui se dresse Ayant communié Le roi se replongea Dans l'ampleur Des coussins Et la béatitude De l'absolution reçue Ouvrant déjà L'œil de son âme Au jour clair De la certitude Épanouit ses traits En un sourire Exquis Qui tenait De la fièvre Et de la quiétude Et tandis qu'alentour Duc, comte Et marquis Pleins d'angoisse Fichaient leurs yeux Sous la courtine L'âme du roi Du père Fin du poème Cet enregistrement Fait partie Du domaine public Poème 39 Épilogue Des poèmes saturniens De Paul Verlaine Lus pour LibriVox Le soleil moins ardent Lui clair au ciel moins dense Balancé par un vent Révolté Du pan de son manteau Que l'abîme constelle Elle daigne essuyer Les moiteurs De nos fronts Et son âme éternelle Et sa forme immortelle Donnent calme et vigueur À nos cœurs mous Et pronds Le frais balancement Des ramures chenues L'horizon élargi Plein de vagues chansons Tout jusqu'au vol joyeux Des oiseaux et des nus Tout aujourd'hui Console et délivre Pensons Deuxième partie Donc, son effet Ce livre est clos Chères idées Qui rayait mon ciel gris De vos ailes de feu Dont le vent caressait Mes tempes obsédées Vous pouvez revoler Devers l'infini bleu Et toi, vert qui teintais Et toi, rimes sonores Et vous, rythme chanteur Et vous, délicieux souvenirs Et vos rêves Et vous encore Images qu'évoquaient Mes désirs anxieux Il faut nous séparer Jusqu'au jour plus propice Où nous réunir à l'art Notre maître Adieu Adieu, doux compagnon Adieu, charmant complice Vous pouvez revoler Choisir Mère Et nous méfiant Sans doute A nous, les suprêmes poètes Qui vénérons les dieux Et qui n'y croyons pas A nous, dont nul rayon N'auréola les têtes Dont nul Béatrix N'a dirigé les pas A nous, qui ciselons les mots Comme des coupes Absolues et éternels Cramponnées au projet Comme un noble condor Au flanc fumant De peur d'un buffle Et d'un coup d'aile En portant son trophée À travers les cieux d'or Ce qu'il nous faut à nous C'est l'étude sans trêve C'est l'effort inouï Le combat non pareil C'est la nuit L'âpre nuit du travail D'où se lève Lentement, lentement L'œuvre Ainsi qu'un soleil Libre à nous inspirer Cœur qu'une œillade en flamme D'abandonner leur être au vent Comme un bouleau Pauvre Jean L'art n'est pas d'éparpiller son âme Est-elle en marbre ou non La Vénus de Milo ? Nous donc sculptons Avec le ciseau des pensées Le bloc vierge du beau Par rose immaculée Et faisons-en surgir Sous nos mains empressées Quelques pures statues Aux péplos étoilés Afin qu'un jour frappant De rayons gris et roses Le chef-d'œuvre serein Comme un nouveau même nom L'aube postérité Fille des temps moroses Face dont l'air futur Retentir notre nom Fin du poème Fin des poèmes saturniens De Paul Verlaine Cet enregistrement Fait partie du domaine public Sous-titrage Société Radio-Canada